Pour une population estimée à plus de 8000 habitants, le village de Paikau-Giarain ne dispose pas d'eau potable. Le seul forage qui s'y trouve marche aléatoirement. A France, Sanousi, l'hydramé porte-parole de ces populations. Mais on a un problème d'eau. Actuellement, avec les invités qui sont là, plus de 8000 habitants, population de Giarain, avec les étrangers qui sont là actuellement, on a un problème d'eau. On a adressé une demande aux services qui sont chargés de l'eau pour vraiment nous aider un peu à ce qu'on puisse avoir quelque chose. Les femmes sont là, elles sont dans des difficultés. C'est le mariage qui doit prendre un peu de soulager et assurer leurs dépenses quotidiennes. Parce que la famille, c'est entre l'homme et la femme. Donc nous à Giarain, on a un problème d'eau. Nous demandons vraiment à ce que l'État puisse nous trouver un forage. Pour s'approvisionner en eau potable, les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau dans les puits. À 4h du matin, les femmes sont en puits. 4h du matin, les femmes sont en puits. Avec l'insécurité qui prévaut dans le département de Goulombe, vraiment, on est en risque. C'est pourquoi on nous demande vraiment à l'État de tout faire. Pour que vraiment, d'ici l'édition de 2024, on trouve notre forage. Ça, c'est une demande du Khalif général. Autre problème signalé, l'état de délabrement très avancé de la mosquée. Pire, on y trouve des abeilles. Même pas l'état de la mosquée, mais il y a les abeilles. Il y a les abeilles à la mosquée. Mais elles ont quitté, même pas une semaine, elles sont revenues. Donc on est à danger. Les vendredis, pour les prières, on est à risque. Les gens prennent les parfums pour venir à la mosquée. Les parfums avec les abeilles, ça ne passe pas. Vraiment, nous demandons vraiment à ce que l'État puisse nous venir en aide. Et la mosquée aussi, pendant la pluie, c'est impraticable. Parce que le dalle-là a des problèmes. L'eau, ça entre. Ça entre par tous les côtés. Vraiment, nous demandons vraiment à l'État de nous faire. On voit que le gouvernement est en train de créer des mosquées, de construire des mosquées partout au Sénégal. Donc il y a rien aussi à ce droit. Si on demande les cités religieuses, il y a rien en fait partie. Ces populations réclament la réhabitation du barrage de Gyoubkunda, Makar, communément appelé barrage à Léoussouané. C'est parti. C'est parti.